Bombardiers russes escortés au-dessus de la mer du Nord, la Défense russe s'exprimait après l'apparition d'informations concernant l'envoi de chasseurs britanniques et français afin d'escorter des avions militaires russes repérés au-dessus de la mer du Nord, le ministère russe de la Défense s'est exprimé quant aux détails de la mission des bombardiers en question. Accompagné de chasseurs MiG-31, deux bombardiers russes U-160 effectuait un vol régulier au-dessus des eaux neutres des mers de Baran, de Norvège et du Nord, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué, la durée du vol a été de plus de 14 heures. Pendant celui-ci, les équipages des « bombardiers » stratégiques lance-missiles ont effectué un ravitaillement en vol, est-il précisé, lors de certaines étapes, les avions ont été accompagnés de chasseurs Eurofighter Typhoon et F-16 britanniques, est-il encore précisé, rappelons que plus tôt ce jeudi, l'agence Reuters avait annoncé, se référant à ces sources, que des chasseurs britanniques et français avaient été envoyés au contact. Suite à l'apparition d'avions militaires prétendument russes dans le ciel de la mer du Nord, par la suite, le ministère britannique de la Défense avait expliqué que ces avions de chasse avaient été dépêchés pour escorter des bombardiers stratégiques russes qui s'étaient approchés de l'espace aérien britannique au-dessus de la mer du Nord, sans pour autant traverser la frontière.